Salut, pourquoi ne pas préparer un bon petit crème bol pour fêter ma bombe ? Pour ça tu auras besoin de 50 g de sucre ou de cassonote, comme tu veux, moi c'est du sucre roux, 50 g de farine et petite touche pour changer de la farine, 50 g de poudre d'amande. Si tu n'aimes pas la poudre d'amande ou la poudre de fruits à coque, tu peux mettre 100 g de farine. Ensuite 75 g de beurre, pas trop mou, juste ce qu'il faut. Et des fruits, pour moi ça sera pomme et poire, une pomme et une poire. Ensuite, dans un saladier, tout simplement, on va verser toutes les poudres que nous avons citées avant. Et comme nous aimons les épices par chez nous, nous allons rajouter de la cannelle et du gingembre. Mais après tu peux mettre ce que tu veux, de la muscade, de la poudre anisée. Si selon tes goûts, selon tes envies, tu n'es pas du tout obligé de mettre des épices si ça ne te dit rien. On va venir mélanger grossièrement les poudres, de toute façon ça sera bien amalgamé à la fin. Mais tant qu'à faire, autant se donner un petit coup de main tout de suite. T'essayes de faire après un semblant de puits, mais de toute façon il n'a pas resté très longtemps ton puits. Parce que tu vas venir prendre ton beurre, donc je ne disais pas trop mou, là moi ça devait faire 5-10 minutes qui était sorti du frigo. Il était bien malléable, mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop trop mou et pas du tout liquide. Ne faites pas fondre de votre beurre. Et là vient le moment préféré des enfants, c'est d'ailleurs un dessert très sympa à faire avec eux. Puisqu'on vient pitrounier, mais alors vraiment c'est le cas, pitrounier le beurre avec panneau poudre. Et en fait on essaye de tout faire amalgamer parce qu'on veut obtenir une pâte un peu, enfin même très sableuse. C'est un peu la base. Donc on y va, grossièrement on essaye de faire disparaître quand même le beurre, pas qu'il reste des gros gros morceaux de beurre. Parce que c'est pas terrible après, ça va juste fondre. Alors ça peut être sympa, mais c'est pas ce que vous voulez, enfin plus ça fond au moyen de croûte quoi. Donc on pitrounier, là je l'ai mis en accéléré, mais ça m'a à peu près 3-4 minutes. Si ça colle vraiment trop aux doigts, si ça sable pas beaucoup, rajoutez un petit peu de farine ou un peu de poudre d'amande selon la recette que vous avez choisie. Ensuite dans le plat, bah tout simplement on vient déposer ses fruits. On essaye de faire une couche uniforme sur tout le fond et pas avoir des gros amonts parce qu'après ça cuit pas exactement pareil de partout. Et du coup optionnellement, faites ce que vous voulez, bah moi j'ai rajouté de la cannelle et du gingembre que je vais venir mélanger directement avec mes fruits et après je répartirai un peu mieux. Et vous pouvez rajouter un petit peu de sucre si vous voulez ou un petit peu de miel, mais bon après. Vous savez que c'est quand même mieux, moins il y a de sucre meilleur, c'est pour la santé. Il y a déjà du sucre pas mal dans la pâte et puis dans vos fruits normalement. Mais bon, vous savez qu'il y a des gourmands parmi vous, il y en a qui mettent des pépites de chocolat aussi, ça peut être sympa. Là c'était pas du tout prévu au programme, mais voilà comme d'habitude je donne des idées et vous faites ce que vous voulez avec. N'hésitez pas à recouper s'il y a des morceaux beaucoup plus gros que les autres parce que du coup ça ne va pas cuire pareil non plus, ça va être un peu embêtant. Mais bon, c'est pas un dessert très très compliqué, l'avantage c'est que j'ai le temps de vous raconter des bêtises pendant que ça se fait. Ça prend 10-5 minutes à faire ce dessert, après il faudra juste le mettre au four à 220 degrés. Ouais je le dis maintenant parce qu'en fait après je me suis un peu vautrée sur la fin de la vidéo pour avoir le temps de vous le dire. Mais avant de le mettre au four, on n'oublie pas la partie sablée, sinon on aura juste une compote au four. Donc vous prenez votre pâte que vous émettez un petit peu partout en répartissant tout ça le plus uniformément possible. Mais bon après le but c'est pas non plus d'avoir une courte complète, c'est d'avoir du crumble, d'avoir des miettes qui ont bien doré. Moi le même, vous verrez, il a bien doré parce que comme d'habitude je fais qu'une chose en même temps, j'ai bien éteint le four mais j'ai oublié d'enlever le gâteau de dedans. Mais c'est pas grave, c'est bon quand même, moi j'ai déjà goûté. On répartit tout ça et donc comme je disais, une fois que vous avez mis toute votre pâte dessus, que vous avez tout bien réparti, vous mettez ça au four à 210 degrés pendant 25 minutes. Enfin faites attention un petit peu à la taille de votre plat, si vous avez fait un plat plus gros que moi ça sera 30 mais sinon 20-25 ça va très bien. Minute ça suffit ou à peu près, enfin faites pas comme moi, quand vous voyez que ça commence à cuire, que vous arrêtez le four, enlevez le gâteau du four. En attendant, j'espère que vous allez vous régaler et je vous souhaite un joyeux mabon. Merci. Merci. Merci.